Salut tout le monde et bienvenue sur Wireframe Dimension. Voilà, ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo. Je m'en excuse parce qu'il y a des aléas de la vie qui ont fait que malheureusement je n'ai pas pu poster. J'ai mon chat qui est tombé de très très haut et direction levée. Alors, voilà, pas de bavardage intempestif. Aujourd'hui, on va parler de la page blanche. Qu'est-ce que c'est que la page blanche ? J'imagine que tout le monde est déjà passé par ici. C'est un très très gros problème chez les artistes et on va en discuter. Alors, pour ce qui est de la page blanche, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que, bon, je vais expliquer parce qu'on est là pour apprendre avant tout. La page blanche, c'est quand on n'arrive pas à dessiner, quand on n'a pas de petites idées de savoir ce qu'on va dessiner sur la page, d'être dans le flou. Et donc, je vais vous donner quelques petits tips, en petites discussions comme ça, tranquille, pour justement éviter ce problème de page blanche. Alors, la première des choses, ce serait déjà, premièrement, de sortir, de regarder ce qui vous entoure, prendre les choses comme elles viennent, vraiment observer, que ce soit, par exemple, les bâtiments, les gens, comment marchent les gens, tout ce qui vous entoure vraiment, les animaux, les plantes, tout ça, voilà. Ça, c'est vraiment un travail à faire tous les jours. Si vous êtes artiste et que vous voulez dessiner, si vous commencez dans le dessin, ne serait-ce que, voilà, dans tout l'ensemble des choses, voilà. Prenez du temps à regarder ce qui vous entoure, prenez le temps de vous asseoir et de regarder beaucoup de choses autour de vous. Ça vous donnera des idées par la suite. Posez-vous les bonnes questions. Alors, est-ce que je pourrais faire ça en, je ne sais pas, peut-être en science-fiction ? Est-ce que je pourrais faire ça en médiéval ? Parce que chaque chose que vous voyez, vous pouvez le retranscrire dans un certain style. et c'est ça qui fera force dans votre imagination et qui donnera quelque chose de nouveau. Numéro 2, donc, du coup, la deuxième chose, ce serait de vous donner les moyens de trouver de l'imagination. Comment se donner les moyens, vraiment ? Vous avez donc des sites qui sont mis à votre disposition comme Artstation, Pinterest. Alors, moi, je vous dirais vraiment, allez sur Artstation et allez sur Pinterest. Parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place, justement, pour donner de l'imagination. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'artistes qui postent. Et ça vous donnera vraiment pas mal de choses à voir. Moi, j'ai commencé, justement, à aller sur Artstation et ça m'a donné envie de faire un projet. Du coup, je suis parti sur un projet, voilà. Par exemple, là, comme vous pouvez le constater, j'étais en train de faire une espèce de faute chose que je n'ai pas finie, d'ailleurs, à l'heure actuelle, où je vous parle dans la vidéo. Et donc, du coup, j'ai été sur Pinterest aussi et j'ai vu des designs, des choses qui m'ont vraiment parlé. Et donc, je suis parti dans un petit truc, voilà. Alors, numéro 3, là, ça va être un conseil que je vous donne. Donc, c'est comme ça que j'arrive à pousser. C'est mon petit truc, mon petit bonus. C'est mon petit truc à moi. Donc, le must, pour moi, pour avoir de l'inspiration, c'est la musique. La musique, c'est un truc exceptionnel qui va vous permettre, justement, de vous mettre dans certaines ambiances, en fonction de ce que vous allez dessiner. Ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Et j'aime bien, là, par exemple, pour la foucheuse, ce serait de la dark ambiante. Je sais qu'à chaque fois que je dessine certaines choses, j'utilise de la dark ambiante. Je vais utiliser du métal. Des fois, je vais me mettre dans un univers un peu cyberpunk. Donc, je vais utiliser de la musique de science-fiction, un petit peu années 80, de la lo-fi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, en fonction de ce que vous allez dessiner, mettez-vous dans une ambiance, mettez-vous dans un petit cocon, histoire de faire sortir des idées, faire sortir quelque chose. Et c'est là que ça va vraiment faire... Il va y avoir une explosion d'idées. Et moi, c'est comme ça que ça marche à tous les coups. Alors, petit bonus, là, vous allez voir un rush en stream où je suis en train de dessiner et la timeline est normale. Donc, vous allez entendre un petit peu la musique. Voilà, dans quelle ambiance je me mets quand je dessine. Ouais, non, je ne sais pas. Il y a un démarcheur qui m'a parlé et tout. Et je ne sais pas si SFR Red, c'est nickel ou pas pour le service client. Je ne sais pas. Je suis entre deux. Ah, le service de SFR, oh mon dieu. Je n'en parle pas. Ah, c'est vraiment de la merde. Ah, merde, désolé. J'avais oublié de couper ce moment-là. Oh, merde, désolé. Ah, ça mettra un petit peu de dynamique dans la vidéo. Alors, vous voyez, donc, pour en reparler, si vous voulez vraiment, vraiment rectifier ce problème de page blanche, vraiment regarder ce qui vous entoure. Essayez de vous instruire et de vous instruire dans tout ce qui est design, dans tout ce qui est design de personnages, design d'environnement, que ce soit sur Pinterest ou sur Archestation. Ce sont les deux plus grosses plateformes, je le répète, qui sont vraiment ouf pour vous donner un maximum d'idées. Moi, c'est vraiment ce que j'utilise. Donc, je vous invite réellement à prendre ces deux trucs. Voilà. Moi, je suis tout de suite pour vos questions. Si vous êtes sur Discord ou sur Twitter, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit sur Discord. Je suis open. Et puis, on pourra se faire une petite discussion au cas où, si vous avez vraiment besoin d'aide. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Et puis, on se revoit. Ciao, ciao.